Donc moi je suis à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, qui est une île française, enfin jusqu'à présent française. On a bientôt des élections, pour ceux qui ont suivi l'actualité, on a des élections sur le... On va avoir le référendum, donc le 4 novembre, donc dans quelques jours. Et j'espère bien qu'on restera français. Voilà, donc je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, mais même si j'ai déjà rencontré la plupart d'entre vous tout à l'heure à l'occasion du repas. Voilà, donc moi je suis Thibault Leflèvre, je suis donc marié, deux enfants, trois chats. Je suis grenoblois de naissance et bourguignon par mes racines, mes ancêtres. Et j'ai la chance donc de faire partie d'une famille de producteurs de jus de raisin fermenté, comme Jacques, dans un autre coin. Voilà, je suis en Nouvelle-Calédonie depuis 24 ans maintenant. Donc ça fait un bail. L'année prochaine, ça fera 25 ans en 2019. Un quart de siècle. Et donc j'habite à Nouméa, je suis, comme vous tous, bitcoiner convaincu et crypto-enthousiaste. Et je suis membre du Cercle depuis la fin de l'année dernière, de mémoire. Enfin, je crois que j'ai fait un virement bitcoin en décembre, quelque chose comme ça. Donc je suis accepté pour toute l'année, n'est-ce pas ? Voilà, alors juste pour le petit point, je vais juste vous parler très rapidement d'Australie, Nouvelle-Zélande et du Vanuatu, qui sont les pays proches de la Nouvelle-Calédonie. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas compliqué. Il ne se passe pas grand-chose en termes de crypto. On est vraiment au début de l'aventure. Moi, je suis le fondateur d'un site internet qui s'appelle Crypto.c, qui sera en ligne pile dans un mois, à la fin du mois de novembre, et qui va traiter de bitcoin, de l'écosystème des cryptos, de la blockchain, et qui va proposer un certain nombre de choses. On va faire comme tout le monde, on ne va pas faire quelque chose de révolutionnaire. On va proposer des actualités, un blog, un lexique, etc. Nous, on a juste une ambition très simple, qui est de participer à la démocratisation de bitcoin et de l'univers des cryptos, qui me passionne depuis à peu près un an. Je suis tombé dedans il y a un an, et comme Obélix, je suis tombé dans la marmite, et je ne risque pas d'en sortir de sitôt, tellement l'univers est fascinant et passionnant. Et donc, nous, on a cette ambition très simple de porter à la connaissance du grand public aédonien tout ce qui se passe au niveau des cryptos. Et on va proposer donc un certain nombre de formations, des formations d'initiation, des formations en investissement, des formations blockchain pour les entreprises. Voilà, tout ça sera donc sur le site crypto.c. J'enverrai un petit message sur le Slack pour vous proposer d'aller jeter un oeil à la fin du mois de novembre. Et donc, un petit état des lieux rapide en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est assez simple, en fait, ça va être relativement rapide. J'ai trouvé un certain nombre d'infos, mais il y a certaines infos qui sont difficiles à recouper sur Internet, parce que parfois, on a des mauvaises infos. Vous le savez. Et donc, on va faire un petit point vite fait. Donc, sur l'Australie, en Australie, on a... Bon, je vais rapidement passer sur l'aspect fiscal, puisqu'on a donc des taxes différentes selon l'utilisation que vous faites de vos cryptos. On a un truc qui n'est pas terrible en Australie, c'est que les conversions crypto-to-crypto sont taxées. Ils ont mis en place un système... Ouais, ouais, elles sont taxées. Ils ont mis en place un système, je crois que c'était il y a à peu près un an et demi, qui incite les gens donc à garder leur bitcoin le plus longtemps possible. Et ils proposent donc une réduction de 50% de la taxe qu'ils vous prennent, si vous les gardez, plus de 12 mois, etc. Voilà. Sinon, en Australie, donc, il y a des similitudes par rapport à la France. Si on prend ne serait-ce que les mots-clés qui sont tapés sur Google, si on prend le mot bitcoin, tout simplement, on s'aperçoit que le nombre de recherches est quasi identique à la France. Donc, il semblerait que, on va dire, la notoriété bitcoin est un petit peu équivalente avec ce que vous vivez ici en France métropolitaine. Et puis, que vous dire d'autre ? On estime, alors là, c'est très difficile d'avoir un chiffre précis, je pense que c'est comme en France. On estime qu'à peu près 3% des Australiens possèdent du bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Voilà. La petite info au niveau banque centrale, les deux banques centrales, australiennes et néo-zélandaises, se sont mises d'accord il n'y a pas très, très longtemps pour dire qu'il n'était pas question de créer de crypto-monnaies d'État, puisque eux considèrent que ça pose plus d'inconvénients que d'avantages. Donc, voilà, ça, c'est leur position actuelle. Et puis, la dernière recherche que j'ai faite concernait les distributeurs, les ATM, puisqu'il y avait eu une annonce à la fin l'année dernière de Star Group qui avait dit qu'ils mettraient en place, ils avaient annoncé une mise en place de 2 900 distributeurs de bitcoin bidirectionnels. Donc, on peut déposer ses bitcoins sur son adresse, on récupère des dollars australiens et vice-versa. Sauf qu'aujourd'hui, quand on va sur le site atmcoinrader.com, que vous connaissez certainement, on n'a à l'heure actuelle que 55 ATM qui sont recensés. Voilà. Donc, je n'ai pas pu avoir le temps d'aller chercher plus loin d'autres infos, mais en tout cas, il y a eu un peu un effet d'annonce qu'on a pu voir à la fin l'année dernière au moment du pump historique. Donc, aujourd'hui, on en est là. Je pourrais vous faire un petit retour là-dessus, parce que je retourne en Australie au mois de janvier. Et donc, j'ai bien l'intention d'aller un peu à la chasse aux ATM. Donc, je vous enverrai un petit message sur le stack du cercle. Comme une chasse au trésor. Voilà, comme une chasse au trésor avec le Twitter. Exactement. Après, au niveau des startups crypto, je vous laisse faire vos propres recherches. Il y en a plusieurs. La plus connue étant Powerledger. Powerledger, c'est une... Benoît doit connaître. Powerledger, c'est une blockchain qui a un rapport avec l'énergie, la distribution d'énergie. Ils veulent créer une espèce de place de marché blockchain pour faire des achats-ventes d'énergie et d'énergie verte. Voilà. Et en Nouvelle-Calédonie, c'est le Front Pacifique ? Ouais, c'est le Front Pacifique. Il y a un action, je le Front Pacifique. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Voilà. En Nouvelle-Zélande... Alors, en Nouvelle-Zélande, ce n'est pas terrible parce que le gouvernement néo-zélandais n'est pas du tout crypto-friendly, pour employer un anglais. Donc, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos très positives sur les cryptos. Il y a eu un accord qui s'appelle le FMC, le Financial Markets Conduct, avec mon accent merveilleux, en 2013, qui est un accord qui dit que tous les jetons ou crypto-monnaies sont pour eux des actions, même ceux qui ne sont pas des produits financés. Voilà. Donc, ça, c'est actuellement la position du gouvernement NZ. Et puis après, en Nouvelle-Zélande, on a nous, chez nous, enfin, proche de chez moi, donc on a cette plateforme que vous connaissez tous qui s'appelle Cryptopia, qui est une place de marché un peu spéciale, qui n'est pas exempte de tout reproche, et qui propose malheureusement, à mon grand regret, beaucoup, beaucoup de choses, comment dire, pour ne pas dire grossièrement... C'est la diversité. Oui, la diversité. C'est la biodiversité. Voilà, c'est la biodiversité des cryptos, et pas que des choses très sérieuses, malheureusement. Voilà. Alors après, pour finir sur le Vanuatu, je vous parle un petit peu du Vanuatu, parce que j'y étais au mois d'août dernier. Le Vanuatu a quelques particularités. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble d'îles volcaniques qui se trouvent à peu près à une heure d'avion de Nouméa. C'est absolument... Pardon ? De la belle profofoïque, les volcans. Voilà, de la belle profofoïque, dont la... Oui, vous pouvez vous en approcher, d'ailleurs, très, très... On peut être très proche de ça. C'est le seul endroit au monde où il y a un volcan en activité, en éruption en permanence, qui fait des grandes gerbes de lave très spectaculaires, et que vous pouvez donc observer de très près, puisque là, on est le seul endroit dans le monde où il n'y a pas d'autorisation spéciale, on n'a pas besoin de porter une combinaison, on monte en 4x4 en 10 minutes, on est au bord du cratère et on peut voir le spectacle de la lave. C'est un truc incroyable, que je vous recommande si vous passez dans le Pacifique Sud, en dehors de venir à Nouméa me rendre visite, vous irez faire un saut au bord du volcan. Faites-le après, plutôt, en cas d'accident. Voilà. Alors, après le Vanuatu, la particularité d'être le premier pays au monde a avoir reconnu Bitcoin comme étant un moyen de paiement comme un autre. C'est leur particularité. Et depuis 2 ans et demi, on peut acheter sa citoyenneté, on peut devenir Vanuatu, à vie, en payant avec ses Bitcoins pour la Modix Hub, d'après ce que j'ai pu trouver comme information, de 42 Bitcoins. Si vous avez 42 Bitcoins, vous pouvez être citoyen Vanuatu. Alors, il y a d'autres choses. On peut avoir des visas, des visas provisoires, temporaires, donc d'un an qui sont renouvelables. Et là, on les paye également en Bitcoin. C'est évidemment beaucoup moins cher. Voilà. Sinon, il y a des projets également de... Il faut les donner. C'est évidemment beaucoup moins cher. Il faut les donner. Il faut les donner. Tu payes. Tu payes la citoyenneté. D'accord. Voilà. Sinon, il y a des projets de fonds d'investissement également qui sont en cours au Vanuatu, qui sont à l'étude. Je ne sais pas si ça va déboucher sur quelque chose, mais les personnes que j'ai rencontrées au mois d'août ont des projets comme ça. Voilà. Pour finir, je vous invite à aller jeter un oeil sur notre site crypto.c, qui sera en ligne à la fin du mois de novembre. Et puis, je tiens à vous remercier, Jacques et Adli, pour votre accueil dans le cercle. Assof pour l'accueil au QG. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci. Merci.